Musique 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 Me voici voilà sous le tropique Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on est jeudi Hier, on est allé chercher notre congélateur, regardez-moi ça Ça, bonjour, elle était capable de le monter à l'intérieur, mais on va le descendre au sous-sol Mais c'est ça, je pense qu'il va le descendre avec quelqu'un parce que c'est un peu intense de descendre les escaliers Excusez le bruit de la vaisselle derrière Donc on a opté pour celui-là Donc c'est le Danby Premier C'est un congélateur vertical Je trouvais que pour l'espace ça allait être mieux, ça allait être moins encombrant Puis il est 8.5 pieds cubes Puis C'est quoi je veux dire ? Ah oui On a choisi ce modèle-là parce que qu'est-ce qui est le fun c'est qu'il y a des tablettes mais il y a aussi dans la porte des étagères versus les autres ils n'avaient pas ça Fait que je trouvais que c'était plus pratique Fait que puis les dimensions c'est pas pire là Fait que voilà Pas trop gros Il est quand même assez compact Donc Ouais Puis on l'a pris chez Home Depot Puis ça valait la peine C'était là où est-ce qu'il était le moins cher Fait que c'est ça Je suis bien contente Je vais pouvoir commencer mon meal prep Enfin Et Sinon en même temps Ben là hier c'est drôle c'est ça parce qu'on l'a rentré dans la voiture mais finalement il rentrait comme pas assez Euh Il manquait genre quelques pouces là du niveau au niveau du siège passager pour que on soit deux dans la voiture Donc là on a descendu le siège passager qui lui se descend complètement Fait qu'on a pu comme pousser euh le congélateur mais là ça faisait en sorte que j'avais comme plus de place Fait que je lui dis à mon chum ben va porter la voiture à la maison pis il revient me chercher avec ta voiture vide Euh ben sa voiture point Ben pis euh Fait qu'en attendant je suis restée quelques minutes chez Home Depot pis ça m'a permis de trouver un beau oiseau du paradis ici Fait qu'il est pas aussi gros que ça là c'est juste qu'il est sur le comptoir avec un cache-peau pis tout ça Le pauvre il est un petit peu mal entretenu euh il disait que c'était une plante d'extérieur j'étais genre un oiseau du paradis c'est pas une plante d'extérieur il disait que oui oui les ficus pis les oiseaux du paradis c'était les plantes d'extérieur j'étais là non pas vraiment Fait que euh je vais lui donner un peu d'amour il y a genre plein de trèfle qui a poussé je vais y enlever ça je vais enlever les 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 voyons ça va ma jambe ? Je vais y enlever les les branches voyons les feuilles qui en arrachent mais somme toute pour le prix il est quand même pas pire là qu'elle s'est fait manger par quelque chose mais euh ouais c'est ça fait que je vais je vais lui donner de l'amour le pauvre mais euh au moins t'sais il était comme vraiment pas si cher que ça fait que je vais faire ça tantôt en revenant de mon rendez-vous de chez la coiffeuse pis euh c'est ça on va vouloir la mettre dans la salle de bain euh dans le fond on va avoir quand même un bon espace entre le début de notre bain pis le mur parce qu'on voulait être capable d'aller nettoyer derrière euh pour l'eau parce que c'est un bain auto-portant pis tu veux pas Arthur ils peuvent probablement splacher ça fait que on voulait être capable d'aller bien nettoyer derrière fait qu'on a s'est laissé quand même quasiment un pied entre pis on a aussi une robinetterie comme auto-portante qui est derrière fait bref on s'est laissé pas mal d'espace donc on s'est dit ça serait vraiment beau comme derrière le bain de mettre une belle grosse plante pis euh c'est assez comme lumineux ce petit coin là comme je vous avais montré dans un dernier vlog donc euh voilà pis euh tant qu'à être les deux mains dans la terre je vais aussi m'occuper de cette plante là j'ai acheté de la terre pour la rempoter parce que la pauvre elle est ben trop squeezée là ça fait genre des mois c'est pas un an que je dis faut que je la rempoter oups alors c'est ça pis sinon ben je m'arrête chez la pauvre ça fait 100 ans que je peux aller je vais juste pour vrai faire couper mes pointes pis c'est pas mal ça je mettrai pas de coupe ou rien ou quoi que ce soit mais ça va juste leur faire du bien de se faire couper un petit peu les pointes pis euh de me faire laver la tête là ça ça fait du bien faire laver la tête pour faire quelqu'un d'autre donc euh voilà tadaaa mes nouveaux cheveux là les boucles sont encore assez intenses parce que demain c'est mon shooting de maternité s'il fait pas trop euh s'il fait beau en fait euh pis c'est ça fait que j'aime vraiment ça ça fait vraiment beau ça fait du bien là la de faire couper les cheveux pis ça de faire ça ça être fait faire jouer dans les cheveux coudonc j'ai de la misère ça faisait genre 2 ans j'étais pas allée chez un coiffeur je crois même plus que ça pis euh ouais j'ai vraiment j'aime vraiment ça là c'est encore tout fluffy léger j'adore pis là je me suis fait un petit dîner wouhou une sandwich comme ça pis euh je vais aller regarder j'ai commencé la série Grace and Frankie je pense que c'est ça c'est vraiment bon fait que je vais continuer ça pis euh vrai je suis vraiment cotonne de ma coupe de cheveux salut tout le monde on s'est pas reparlé euh hier finalement parce que euh genre quelques secondes après que je vous ai parlé mon chum il est euh il a fini comme plus tôt pis euh on en a profité pour euh aller comme magasiner des matériaux pis dans le fond on veut faire un mur de lambris à la salle de bain ben déjà on fait pipi caca hein hé pis sur le côté tu sais c'est non pis euh c'est ça dans le fond on est allé un peu magasiner tout ça parce que euh c'est ça on savait pas trop en quoi qu'on le faisait moi je l'aurais fait en MDF là pour vrai je trouve que ça aurait revenu moins cher pis j'aurais pas capoté mais mon chum il dit que non parce qu'avec l'humidité ça va réagir pis euh tu peux aller faire caca manjo on va faire caca on va faire caca on va faire caca pis dans le fond ça va être le mur où est-ce qu'il va avoir nos serviettes fait qu'il disait ah non ça va gondoler fait que moi je veux le faire en bois moi je trouve ça un peu plus compliqué parce qu'il y a comme des noeuds pis tout fait qu'il va falloir comme patcher ça là à moins qu'on qu'on laisse ça apparent bois pis c'est ça je voulais que ça soit blanc fait que je trouve ça tellement comme je trouve ça tellement poche de peinturer du bois là genre c'est tellement beau ça coûte tellement cher que c'est ça il me semble que c'est le fun quand on peut le teindre et tout mais comme ça va pas être dans le look de notre salle de bain fait que bref on a acheté du lambris de pain euh 16 pieds fait qu'on aura pas besoin de faire des joints ça au moins c'est le fun pis là ils viennent nous livrer ce matin fait que c'est ça pis euh c'est ça on a pris en pain au lieu d'en cèdre ça nous sauver un peu de sous pis il fallait pas tu sais cèdre c'est qu'est-ce qu'il est utilisé genre pour les saunas pis tout fait que c'est comme super résistant à l'humidité du pain aussi mais tu sais c'est un peu plus mou comme bois pis mais ça fait ça va t'être ça pour tu sais un mur de salle de bain c'est pas pas la fin du monde fait que ça va faire vraiment beau j'ai hâte de voir ça pis là ben c'est ça j'hésite à déjeuner parce que je vais arriver d'une minute à l'autre fait qu'au plus je vais comme commencer à préparer mon déjeuner je vais ranger la vaisselle en fait pis c'est ça pis attendez on peut ouvrir ensemble j'ai reçu un petit colis hier d'une compagnie qui m'a écrit sur instagram c'est la compagnie pomme et cannelle qui font des petites chaussures de bébé des petits chaussons comme ça pomme et cannelle ça me donne le goût de manger une taupe sur pomme et cannelle autre matin pis il m'a envoyé des petits chaussons et je vais essayer de ouvrir ça pour moi c'est bien emballé tant mieux ah c'est tellement chou regardez là ils sont attachés ensemble mais ah c'est tellement beau mais comment ils sont belles c'est des petits chaussons pis ça fait comme effet bas de laine ils sont tellement cute je capote ils sont vraiment belles fait qu'on met ça sur le pied de bébé pis ça c'est un un lancé non je pense que c'est juste ça pour la présentation fait que ça va faire des belles petites chaussures pour bébé il m'a écrit un mot je lis pas ma carte avant ouais fait que c'est une belle petite entreprise d'ici si jamais vous voulez les suivre sur Instagram ils ont aussi un site web c'est juste tellement cute ça a pas de sens pis ça a l'air que les petits chaussons comme ça c'est vraiment pratique pour les bébés fait que je suis bien contente ça va être trop cute j'ai pris la grandeur il me semble 0,3 mais je suis pas sûre fait que ah c'est vraiment mignon merci bon ben quand on a reçu notre lambris dans le fond nous on va le mettre de l'autre côté là ça c'est comme un petit côté il est réversible là c'est soit le côté où est-ce qu'ils sont plus rapprochés mais nous on va le mettre de l'autre côté pour que ça soit comme des bandes de 5 pouces fait que c'est un petit peu encobrant parce que c'est quand même 16 pieds notre maison fait 24 pieds fait que c'est pas mal toute leur maison mais c'est ça dans le fond aujourd'hui ben là c'est ça j'ai reçu le lambris ah oui c'est ça mon chum m'a appelé il y a quelqu'un qui a euh scarraché son char ouais un fournisseur à sa job qui est venu dropper des matériaux un gros camion il a scarraché le char fait qu'il est dans le bout de tabernet fait que là il va appeler les assurances pis tout mais disons que c'est ça pis c'est comme au niveau des portes genre allo fait que c'est un peu de merde mais euh t'sais il a fait un hit and run il est parti genre fait que je pense que quand c'est ça il couvre à 100% là mais je mettrais pas ma main au feu parce que t'sais quand t'es stationnée du coup c'est ça qui arrive mais loin il arrive fait que bon je vais mettre en beau tabarnac pis là il cherchait il est genre t'sais of course il m'appelle genre quand la livraison du lambris est là fait qu'il cherchait le numéro il était genre qu'est-ce que je fais j'étais bien appelé ils vont dire quoi faire eux j'ai donné le numéro pis tout mais t'sais ouais ok ben c'est des choses qui arrivent des choses poches pis là il va être fru là oh mon dieu qu'il va être fru en revenant de la maison oh la la mais bon qu'est-ce que tu veux qu'on fasse fait que là moi je vais m'apprêter à déjeuner pis prendre mon café parce que là tous ces événements sont arrivés sans mon petit café matinal encore fait que là je vais m'envoyer relaxer et déjeuner et enjoy my café my café my café boy my coffee non mais quelle vlog décousue je m'excuse gang il me semble que j'ai oublié de vlogger pis tout en tout cas je m'en veux plus si je vous avais montré notre beau lambris qu'on a reçu on va le dans le fond mon chum va le poser demain avec son papa pis on est allé avec du lambris de bois pour que ça réagisse moins hé j'ai fait comme des stories instagram pour un peu plus ce que je vous ai dit ici ou sur instagram mais ouais fait que c'est ça du lambris de bois pour que ça réagisse moins avec l'humidité on est bien contents on va le peinturer blanc ouais hein pis là mon chum il était en train de le faire il a fait un beau beurre beau beurre tu t'appelles tu du nom? maître d'hôtel mais je voulais que tu le dise je voulais juste que tu complètes t'en a avec son nouveau chandail que je vous ai montré dans les derniers vlogs tu l'aimes beaucoup il te fait bien oui merci un beurre maître d'hôtel fait que t'as fait réduire des petites échalotes dans du vin blanc mais du vin blanc sans alcool sans alcool on veut pas prendre des chances pis même si ça s'évapore moi je pense qu'on aurait été correct mais bon mais on a juste pas de vin blanc normal ouais on aurait pu mettre du vin rouge on en a pas plus non plus non? non ah ben on a du sang d'alcool aussi ouais ouais ben le vin rouge ça marche sans alcool ça marche aussi parce que dans le fond ce qui donne un petit goût un peu comme acide pis avec la réduction de l'échalote comme un peu sucré c'est le vinaigre de ben ça peut être n'importe quel vinaigre mais moi j'aime bien le vinaigre balsamique blanc pis là j'ai rajouté ça pis tu laisses réduire ça avec des herbes pis tout pis tu mets ça dans ton beurre avec d'autres herbes là moi j'ai mis de la sauge parce que c'est ça qu'on avait dans le jardin pis ça peut être n'importe quoi pis là tu fais un petit rouleau je fais un petit rouleau un petit boudin on va laisser ça au frigidaire ou au congélateur pour c'est ça le plus rapide après ça on va pouvoir détailler des petites tranches vu que ça devient comme la texture d'un beurre froid pis ça va faire comme des petites rondelles qu'on peut laisser fondre sur une pièce de viande rouge ouais parce que là c'est ça on mange des bons tea bones fait que ça fait vraiment longtemps qu'on a pas mangé ça ça va être vraiment bon avec de la courgette du jardin de mes beaux parents qui est parfois gigantesque regardez moi ça ça c'est une king courgette fait qu'on va faire griller ça sur le barbecue mon chum il fait des rondelles pis il les fait griller sur le barbecue pis tu rajoutes huile d'olive et vinaigre balsamique c'est le poids ou non je pense simplement c'est vraiment vraiment bon ça fait un super bel accompagnement fait que ça va être un bon repas pis là aujourd'hui on est vendredi 13 pis sérieusement c'est juste comme la journée pour ça parce que vous avez vu notre début de journée chaotique fait que ben ça là de mon chum plus là on a parlé avec les assurances pis tout là mais c'est ça c'est magnifique as-tu vu ça? euh oui on dirait les genres de cubes de tartare là qui vendent à dégeler c'est comme ça mais ouais fait que là c'est ça ça on a passé comme l'après-midi à faire ça pis moi j'ai fait des soumissions pour le carrelage de notre douche parce que c'est ça on aimerait ça faire carreler finalement là même si c'est quand même un petit peu dispendieux là juste pour nous libérer l'esprit là avec Arthur ouais que ça soit comme fait là au dossier clos ouais on serait capable de s'y rendre pis de le faire nous-mêmes ouais mais on est brûlés ouais c'est ça on est tannés on est tannés fait que bref j'ai fait genre je pense 6 demandes de soumission non en tout cas pis c'est ça il y en a juste un qui m'a répondu par contre à date c'est toujours ça les trucs de soumission on est vendredi fait que hein c'est ça qui est ça donc c'est ça j'espère que euh ben je vais vous montrer ça ressemble à quoi notre steak là j'espère que je vais pas oublier fais-moi y penser ha ha compte pas sur moi je vais laisser traîner ma caméra au pied pis euh après ça c'est ça on va s'écouter un petit film d'horreur sur Netflix ah ok regardez le bon souper ça a l'air délicieux avec les farmers courgettes mon petit vin sans alcool donc moi je vais conclure le vlog j'espère que vous avez aimé pis on se revoit dans un prochain vidéo bye tout le monde